Coup de foudre, non inspiration, aube, enfin je dis ça je suis incapable de venir à l'aube mais dans ma vie rêvée oui. Solo. Une longue soirée avec trois ou quatre amis où on s'était acheté le petit déjeuner, donc voilà on n'avait pas dormi, on s'était mis près du jet d'eau et on avait attendu qu'il s'allume. Il y a beaucoup d'auteurs Genevois qui ont écrit d'une façon ou d'une autre sur la rade ou alors sur les paquilles. Il y a 39 rue de Berne de Max Lobé, donc c'est un petit peu plus haut. Il y a Marie Chélie qui a fait Frankenstein, enfin elle a eu l'idée de Frankenstein pas très loin à Colony, donc vue sur la rade, un jour de tempête. J'aime. Plus tellement, mais j'ai eu fait ça. J'aime beaucoup cette rade avec tous ses défauts mais je suis déçue des fêtes de Genève. On s'empifre, on s'enivre mais j'ai pas l'impression qu'on partage quoi que ce soit avec les gens qui y assistent. Par exemple les concerts qu'il y a au Bain des Paquis pour saluer l'arrivée, la levée du jour. Qu'elle soit plus utilisée par les artistes, qu'il y ait plus de performances, de comédiens qui l'investissent à des moments dans l'année. Comme je vous disais, il y a le Bain des Paquis mais je trouve qu'on pourrait occuper plus d'endroits, aussi faire des lectures sur les mouettes, faire des projections comme ils font Bastion par exemple sur les façades. Il y aurait encore plus de choses à faire artistiquement. Ah d'accord ! Ah ok !